Hello les toquilles, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette spéciale. Je suis allée au Bordeaux Kid Festival ce week-end. J'ai rencontré Thibaut de Gastronogic. J'adore sa chaîne. Je suis fan, c'est mon YouTuber favori. Et en plus de ça, je me suis demandé comment est-ce que je vais pouvoir allier le festival avec ma chaîne YouTube. Du coup, moi qui suis Potterhead, c'était une évidence de faire le gâteau que Hagrid porte à Harry le jour de ses 11 ans dans Harry Potter à l'école des sorciers. Je vous laisse mettre plein de pouces bleus si la recette vous plaît et si la vidéo vous plaît. Et on se retrouve juste après ça. Pour cette recette, j'ai fait un molly cake au cacao. Donc il suffit de mettre les œufs et le sucre dans le bol de votre batteur et de monter le tout pendant 10 minutes. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont en barre de description. Pendant ce temps, je vais mélanger les poudres ensemble, donc le cacao amer, la farine et la levure. Je vais monter la crème liquide. Voilà comment doit être la crème pas trop montée ni trop liquide. Ensuite, je vais mettre les poudres dans l'appareil et je vais les tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux dans la préparation. Je remets le robot en route pour pouvoir mélanger les poudres. Ne le faites pas trop rapidement, sinon vous allez avoir plein de poudre dans la cuisine. Voilà comment est la pâte. Maintenant, je vais incorporer la crème montée à l'appareil. Donc on va le faire en plusieurs fois. Je soulève la masse et je vais du centre vers l'extérieur. Je reprends encore de la crème et je recommence cette opération. Grâce à la crème montée, le molly cake est un gâteau qui est très moins le. Ensuite, je mets l'appareil dans un moule chemisé d'un papier sulfurisé parce que vous allez voir, c'est un gâteau qui monte. Et on va cuire pendant une heure à 180 degrés. Maintenant, je vais réaliser la ganache qui va composer le gâteau. J'ai fait bouillir de l'eau. Je mets le chocolat à fondre de côté. Je fais chauffer la crème et le glucose. Je vais mettre en trois fois la crème sur le chocolat et bien émulsionner. C'est ce qui va permettre d'avoir un chocolat bien brillant et une ganache très moelleuse. Quand ma ganache est prête, je vais filmer au contact et je vais la mettre à refroidir minimum 4 heures au frais. Le molly cake cuit et refroidi, je vais pouvoir détailler le dessus. En fait, le dessus n'est pas plat, donc du coup, je retire le chapeau. J'en taille tout autour et ensuite, j'incise à l'intérieur jusqu'au centre. Je fais de même pour le milieu. Ça donne deux belles épaisseurs de gâteau. Maintenant, je passe au glaçage, donc je détends le mascarpone. J'ajoute le sucre glace et je mélange de nouveau. Je colore une petite partie en vert. Voilà ce que ça donne. Puis la grande partie en rose. Voilà ce que ça donne en rose. J'ai sorti la ganache du frais. Maintenant, je la travaille un peu. J'ajoute toute la ganache sur la première tranche du gâteau. Je lisse à la spatule et je prends soin d'en mettre bien partout. Je mets le deuxième disque de biscuit. Et maintenant, on va passer au glaçage. Je prends une partie du glaçage et je vais commencer à en mettre sur le dessus. Je lisse à la spatule coudée. Je vous mets cette étape en accéléré et vous n'avez pas forcément besoin de lisser le gâteau complètement parce que Hagrid a voyagé avec et malheureusement, comme il dit dans le film, il s'est assis dessus. Donc, laisser des marques de palettes, ça fera tout aussi réaliste. Voilà le gâteau une fois à peu près lissé. Maintenant, je vais faire les traits sur le gâteau donc avec un petit couteau d'office. Il vous suffit tout simplement d'en tailler juste le glaçage, pas plus. Donc, je fais la première ligne qui descend jusqu'en bas du gâteau. Et ensuite, celle qui part à peu près du centre vers l'extérieur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire Happy Birthday façon Hagrid sur le gâteau. Donc, j'ai voulu commencer avec un cornet mais il ne vaut mieux pas que vous preniez un cornet prenez plutôt une poche à douille ce sera beaucoup plus précis parce que le cornet se ramollit avec la crème. Merci. 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 Je vous montre de plus près pour vous montrer à quoi ressemble le gâteau. Donc, on lit clairement Happy Birthday façon Hagrid. Vous voyez sur les côtés, il n'est pas bien lissé mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est voulu parce que le gâteau a voyagé. On voit bien les traits sur le dessus. Je pense qu'Harry aurait aimé déguster ce gâteau sauf que dans le film, il n'a pas le temps parce qu'en fait, Dudley est en train de l'engloutir lorsque Hagrid s'en aperçoit et qu'il lui met une belle queue de cochon. J'ai mis le gâteau dans une boîte entremets pour appeler comme dans le film. Je pense que si vous offrez ce genre de gâteau à des potterheads, ça doit vraiment leur faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à faire ce gâteau. Me taggez dans Instagram ou dans Facebook si vous le faites. Ça me ferait super plaisir. Je compte sur vous pour mettre des pouces bleus si le gâteau vous plaît et qu'il ressemble à celui d'Hagrid. Voici comment il est à l'intérieur. Et en tout cas, ça m'a beaucoup plu de faire ce gâteau. Et voilà les toquets, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas fait de faute. Je ne suis pas très forte en orthographe. En tout cas, celui-ci, c'est sûr, je ne me suis pas assise dessus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et Facebook. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut !